C'est un agent communautaire formé pour assurer l'éducation sanitaire, la prévention et la prise en charge des usagers à la drogue. Cette approche de proximité est faite à dessein car ce sexagénaire à la dégaine atypique a lui aussi vécu dans l'univers impitoyable des drogues dures. Ancien usager de drogue, Hadou Désiré a passé 37 années de sa vie dans le ghetto selon prise du crack, de l'héroïne et de la cocaïne. Et comme c'était le cannabis, le cannabis, il n'y a pas d'effet secondaire dans l'immédiat. Des années plus tard, à travers le cannabis, ça commençait par la cigarette, après la cigarette c'était le cannabis et j'ai connu des drogues dites plus dures qui est l'héroïne, qui est l'héroïne des drogues. J'ai connu la cocaïne qui est le crack aussi. Les joints, mélange de tabac et de cannabis, Hadou en est devenu un consommateur régulier, au point d'en affecter sa santé. Cette descente aux enfers lui a valu la perte de ses yeux. Je conseillerais aujourd'hui, les plus jeunes que moi, si ils ne connaissent pas la drogue, de ne pas toucher à la drogue. Parce que ça m'a foutu ma vie en l'air, j'ai tout perdu, les relations familiales avec ma femme qui n'est plus personnelle, même mes enfants. De sorte que dans la drogue, il y a eu une maladie qu'on appelle le cactaract, où j'étais aveugle. Et ne pouvant plus assurer pleinement mon appartement que j'habitais, je me suis retrouvé au dehors. Donc de là, je me suis retrouvé au ghetto, dans la rue, sous le pont Fouboani. Recueilli par médecin du monde des années plus tard, Hadou a réussi à mettre les voiles. Mieux, il a recouvré la vue. Hadou Désiré est aujourd'hui engagé à aider ses pères dans ce centre d'aide pour usagers de drogue, qui en accueille une cinquantaine par mois. Pour ce qui est des activités que nous mettons en œuvre ici, ce sont des activités de prise en charge médico-psycho-sociale. Il y a un ensemble de services holistiques, à l'endroit des personnes usagères de drogue, qui souffrent de troubles liés à l'usage de drogue. Donc nous avons ici pour politique, pour credo, de recevoir nos bénéficiaires tels qu'ils sont dans les situations, sans exiger d'abstinence préalable, pour pouvoir vraiment créer ce qu'on appelle un cadre d'accueil convivial. La prise en charge des usagers de drogue peut être à l'initiative de l'intéressé, d'un professionnel ou même de la justice. Selon le docteur Roger, chargé du traitement au comité interministériel de lutte anti-drogue, cet accompagnement fait appel à plusieurs interventions. D'abord, on parle d'une psychothérapie, on fait une psychothérapie, on fait aussi une prise en charge médicale, on fait une prise en charge pharmacologique. Mais après tout ce processus de prise en charge, il faut aussi intégrer le volet réinsertion, parce que l'usager, il est extrait de la communauté, il faut le réinsérer dans la communauté après tout ce processus de traitement. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la consommation de drogue illicite dans l'année concerne environ une personne sur douze en Côte d'Ivoire, au sein d'une population âgée de 15 à 64 ans. Les autorités ivoiriennes restent engagées à lutter contre la consommation et le trafic de stupéfiants à travers des campagnes de sensibilisation. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse déploie depuis plusieurs années des stratégies et mécanismes universels pour en venir à bout de ce fléau et minimiser les risques de rechute. En ce qui concerne nos interventions, elles se situent sur deux axes. Premièrement, nous avons les actions de sensibilisation, de proximité de masse. Ensuite, nous avons les actions de formation, de renforcement des capacités. L'environnement est déjà troublé par ces fléaux sociaux et nous ne pouvons pas les empêcher. D'ailleurs, au fur et à mesure, on aura toujours de nouveaux fléaux sociaux. Ce que nous faisons, c'est de donner des moyens à ces adolescents, à ces jeunes pour leur permettre de faire face de façon efficace à ces divers fléaux sociaux. Ces actions de proximité et de sensibilisation de masse ont permis d'atteindre plus d'un million de personnes parmi lesquelles les jeunes. Toutefois, la culture de ces substances nocives rend la tâche beaucoup plus difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !